Salut les voyeurs ! Aujourd'hui on fait quoi ? On s'est fait prêter le scooter d'Annie, qui était encore bien débrouillée. Je suis trop forte. Donc elle nous prête généreusement son scooter. On va aller faire un tour dans son bled aux alentours pour voir ce qui s'y passe. Mais nous avons toujours une priorité. Eh oui, ça se voit non ? Regardez un peu ce travail. Il y a peut-être du boulot là. Ah oui carrément. Donc on va couper, couper, couper quoi. Mais avant ? Avant on boit un petit coup. Allez on boit un coup. Je ne vais pas rien de tel qu'une eau de coco, un jus de coco quoi. On a garé le scooter. Parking payant mais bon, un ring-in. Je calcule pas, ça doit faire 20 centimes. Ouais c'est pas grand-chose. Are you ready for the show ? Bah en fait là, quand tu vas chez le coiffeur, à l'étranger, Malaisie, Mexique, t'as toujours un peu d'appréhension, comme si t'allais chez le dentiste. Parce que tu sais comment tu rentres, mais tu sais pas comment tu vas ressortir. Ça va être la surprise, ils vont avoir ça. Ouais bah apportent le coup, je vois pas ce qui peut m'arriver. Mais bon. C'est pas bien compliqué. Ils sont tous l'un à côté des autres, tous alignés. Il n'y a plus qu'à choisir celui qui te plaît. Exactement. Et ce sera celui-là, au hasard, hein, de toute façon. How long to stay here already ? Admirer le travail. Pareil que tout à l'heure, mais en plus court. Regardez derrière. Wow, beautiful ! Thank you ! Toutes belles, toutes propres. Donc pour ceux et celles qui se posaient la question, le prix exact est de 4,95€. Et moi je pense que c'est un bon travail pour ce prix-là. Le coiffeur c'est bon, mais on a une autre mission importante. Oui, la téléportation ça marche super bien. On se retrouve à La Poste aujourd'hui pour remercier notre tipeur du jour. Lola, nous te remercions non pas une mais deux fois. Pour ceux qui veulent également participer sur notre compte Tipeee, le lien se trouve dans la description ou à la fin de la vidéo. Lola, celle-ci elle est pour toi. Bon, on la pose cette carte ou on parle pendant deux heures ? J'ai des trucs à dire. Allez, fonce. Would like a stamp for France, please ? La colle sur le timbre. Fifty cents. Que dire ? Hop, on est ! Les missions s'enchaînent et elles sont réalisées sans problème en fait. Oui, maintenant une mission également très importante, c'est de trouver à manger. Effectivement, 12h30. Il serait peut-être temps. On va prendre la direction de la mer et j'espère qu'en chemin on va trouver quelque chose. Ce serait étonnant qu'on ne trouve rien sur le bord de la route quand même. Ce serait étonnant, oui. On s'est trouvé un petit stand, je ne sais pas ce que ça va donner. On n'a pas eu le temps de voir en scooter ce qu'ils vendaient. Mais bon, on va trouver quelque chose à manger quand même. Comme souvent, on commence par le riz. On a de tout. Du poisson, des crustacés, de la viande, des légumes. Je ne sais pas quoi prendre. J'ai pris un peu de tout. Bon, le riz bien sûr, on l'a vu. Quelques légumes. Également du bœuf. Je pense du foie. Et là, un morceau de poulet, malheur, il est épicé. Je ne sais pas si je vais pouvoir le finir. Mais on va essayer. On y va ou pas ? Combien t'as payé ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? 12 ringuit. C'est la première fois qu'on paye aussi peu cher un repas. Les deux cafés glaciers plus les deux belles assiettes. Ça fait environ 2,60€. Moi, je vous recommande de venir manger ici. C'est pas évident, au départ, la conduite à gauche. Mais bon, on s'y fait. Il faut faire attention. On se trouve à deux pas du mémorial commémorant le tsunami qui s'est produit ici le 26 décembre 2004. On s'est mis un peu à l'écart parce qu'il est juste à un carrefour de rue. C'est impossible de parler là-bas. Ici, pour la Malaisie, 63 victimes confirmées, dont 10 dans l'état du Queda. C'est pas grand-chose par rapport à l'Indonésie, plus de 130 000 morts et tout. Mais la Malaisie était protégée par l'île de Sumatra. Et donc, ça a permis d'avoir seulement 63 victimes, si on peut dire seulement. Allez, on tente malgré tout sur le carrefour. On verra bien. Pour ériger ce mémorial, ils se sont servis de bateaux de pêche qui ont été récupérés. Donc, des épaves un peu partout. Et il y en a donc 26 pour rappeler la date du 26 décembre tout simplement. En mémoire du tsunami, quelques ruines ont été préservées au sein d'un musée. Malheureusement, c'est dimanche et on ne peut pas y accéder. Sauf d'essayer de passer par-dessus le grillage. Chose que je vais faire, voilà, pour avoir quand même quelques images de ces maisons. Oh, c'est beau ! 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 Et oui, il est électronique, pas de clé, mais il n'est pas électrique. Il fonctionne à l'essence. 7. 7 ringgits pour faire le plein du scooter. Et oui, à 45 centimes le litre, d'euro je parle maintenant. C'est quand même cool, non ? On a fait quelques mètres après avoir mis l'essence. Ça, c'est vraiment quelques mètres. Ouais, il est seulement quelques 2 euros pour le plein. Non, même pas 1,50€ pour faire le plein. Un truc de fou. Mais bon, c'est pas le problème, on en a déjà parlé. Oui. Maintenant, l'heure, c'est de boire un coup. C'est la minute glandage. Mango, aloe vera. Et toi, orange aloe vera. Voyons. Il y a pas mal le spot ici, on est bien tranquille avec les bateaux, ça va être sympa. Un petit port de pêche. J'ai réussi à faire danse en dos, pendant qu'elle était en train de donner notre chaîne YouTube au gars de la pompe à essence. Tadam ! Un Mars ! Je crois pas ! Et ça repart, elle l'a pas vu. Je pensais que tu l'avais volé. Bon, bon, je l'ai payé. Autoconnaissant, tu sais. C'est pour ça que ça coûtait 7. Ah ! Et les boissons, 4. Ah ! Et plus, je l'ai volé un Mars. Voilà, on aura tout entendu. Il était bon ce Mars, hein ? Non, qu'est-ce que t'en penses ? Tu m'as même pas fait goûter. T'es vraiment un escroc. Je t'en ai proposé. Tu m'as dit non, j'en veux pas, c'est bon. Bon, bref. Le petit chemin, là, c'est un cul-de-sac. On a fait 50 mètres et c'est dénigé. Quelques bateaux sympathiques quand même. Ils sont jolis, ces bateaux. Ouais. Mais bon, c'est pas aujourd'hui qu'on va aller en faire, de toute façon. Non. Aujourd'hui, on fait du scooter. Motobike. Donc, on reprend la route et puis on sait pas trop où on va. Bah non, on va rouler. De toute façon, on doit glander. On va le dire pour qu'on va glander. On doit attendre parce qu'en fait, il y a les parents de Annie qui sont à la maison. Et elle n'a rien trouvé de mieux que de dire qu'en fait, on était partis. Parce que bon, on nous hébergeait deux Européens à la maison, ça se fait pas trop. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Voilà. Et donc, elle a dit qu'on était partis. Sauf qu'on n'est pas encore partis. Du coup, bah en fait, elle nous a demandé de nous sauver quelques heures pendant la venue des parents. Et elle nous appelle dès qu'ils sont repartis. Sauf que ça peut durer. Ouais. On ne sait pas. Ça se trouve, on n'est pas rentrés avant 22h, 23h. On ne sait pas. D'ailleurs, elle nous a dit, vous mangez seul. C'est pas la peine de nous attendre pour manger. Ça promet. Ça promet. Ça promet. Alors ça, c'est bien pensé. Quand les routes sont assez larges, il y a une voie spécialement pour les deux roues. Ensuite, les voitures. Pour moi, on est tranquille. On peut rouler à gauche peinard. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Nous, on voulait aller par là. Et par là, il y a la pluie. Alors, on filme et tout. On va par là. Et par là, il y a la pluie aussi. Alors, du coup, on ne sait pas où on va, mais on y va. Que se passe-t-il quand la pluie arrive ? Oui, qui se réfugie dans le sucre ? Il ne peut pas s'empêcher. C'est l'heure du Bingsu. J'expliquerai après ce que c'est exactement. On en profite parce que ça, c'est la base. Tu peux filmer, m'amour. C'est grâce à ce bloc qu'il va pouvoir faire ensuite des cristaux de neige. C'est bien. C'est bon, on peut y aller. Il faut déguster. Le Bingsu. Donc, j'ai découvert ça grâce à Annie. C'est elle qui nous a amené manger ce dessert. C'est un dessert ancestral, mais coréen, pas du tout malaisien. Au départ, ça date des premières traces du 14e siècle. Au départ, c'est avec des haricots rouges et de la glace. Désormais, il y a plusieurs déclinaisons. Moi, j'ai pris un mix de fruits. Vous allez voir, avec le bloc de glace, il fait... Franchement, la texture, ça fait comme de la neige. Ce n'est pas comme de la glace pilée, comme de la neige. Plus les fruits, plus une boule de glace. Mais il y a oreo, mangue, ce qu'on veut. Moi, je vais me satisfaire de tous ces fruits. On vient de changer de place de footcourt. Et comment se faire remarquer ? Être deux touristes dans un footcourt avec une caméra. Où il n'y a que des locaux, comme vous voyez derrière moi. Donc, bien sûr, les regards sont attirés. Mais nous, on s'en fiche, ce qu'on veut, c'est pour... Je vais... Il y a de fortes chances qu'on prenne ici. Donc, il y a un assortiment de brochettes. Donc, maintenant qu'on commence à être pas trop mauvais. Donc, ayam, c'est du poulet. Ikan, c'est le poisson. Dambing, c'est la chèvre. Péroute, je ne pense pas que m'amour en prenne. C'est de l'estomac, des tripes. Brochettes de tripes. Et saté danging, c'est de la viande. Mais ça précise pas ce que c'est, je pense, du bœuf. Parce que le reste, on a déjà dit... Bon, il n'y a plus qu'à choisir, quoi. On n'est pas des cons. Ouais, on est vraiment nuls, sérieux. Derrière nous, vous avez deux boutiques. Deux restos, quoi. Un qui est là, derrière moi, ici. Avec les volets fermés. Et l'autre, juste là. Et on regarde donc les menus qui sont au-dessus du volet fermé. Donc, toutes les brochettes, c'est au-dessus du volet fermé. Donc, c'est fermé. Quand on a commandé à côté les brochettes, le mec, il a dit, c'est pas là, c'est à côté, mais c'est fermé. Nous, on ne fait pas ça. Du coup, on n'aura pas de brochettes. Donc, on a pris des trucs un peu traditionnels. Toi, t'as pris, comme d'habitude, du coup, la cigarema yam. Donc, c'est du riz poêlé avec du poulet. Et moi, j'ai pris la même chose en soupe. Toi, t'es un peu bizarre. Tu commences par le dessert et ensuite... Ah non, non, non. C'était pas un dessert tout à l'heure. C'était juste un encas. Ah d'accord. Un aperitif. Oui, parce que la base, c'est la neige. C'est de la flotte en fait. Donc, j'ai mangé quelques fruits en fait, c'est tout. Eh ben voyons. Et la boule de glace s'est diluée dans l'eau. Bien sûr, bien sûr. Tout s'est dilué. Ouais, en fait, tout s'est dilué. Non, ça remplit pas ça, maman. Non. Comme promis, j'ai pris une soupe de poulet. Donc, ils font pas de nouilles. Pas de pâte. Donc, à la place, ils mettent le riz. Donc, je sais pas si vous voyez bien. C'est comme si vous laissiez tremper votre riz pendant des heures. Voilà. Avec quelques morceaux de poulet. Bon, il y a surtout beaucoup d'os, comme souvent. Ils coupent un peu n'importe comment. On choisit pas. Ah, moi, je veux du blanc. Moi, je veux une cuisse. On prend un bout de poulet. Avec ce qu'il y a avec. Et puis, cette sauce là, j'ai tenté. Je vais refaire. Ça sert à rien parce que vous, vous sentez pas le goût. Et moi, maintenant, j'ai la bouche en feu. Super. Donc non, maman, je vais pas en mettre dans ma soupe. Pour rehausser quoi. Non. Il est l'heure de se régaler. Pour moi, nazi gorem, comme l'a dit Wiki. Et il a menti. Et oui, une fois de plus, il a menti. J'ai du blanc de poulet. Pas un pet d'os. Ma petite sauce piquante. Et mon reflet. C'est excellent. Bon appétit Wiki. Mauvaise foi. C'est quoi ? Non mais franchement, c'est une blague. Tu te fais de ma gueule. C'est une blague. Mais c'est la première fois que tu as du blanc. D'habitude, c'est que des eaux. Et tu râles en plus. Il faut voir comment elle râle. Non, jamais. Moi, jamais. Franchement, ça va refroidir. Ouais, ça va refroidir. Il est temps de couturer parce que la nuit tombe. La nuit tombe et la pluie revient. Ouais. On ne va pas retourner au resto. On en sort. Tu as fait de manger toi. Oh, c'est bon. Il est près de 20h quand même. Oui, voilà. On est toujours à la rue. Le problème qui se pose à nous maintenant, c'est qu'on attend l'appel d'Annie pour nous dire, c'est bon, vous pouvez rentrer. Et ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Il pleut et il fait nuit. Moi, j'ai peur. Donc, à part se réfugier, je ne sais pas trop où. Ouais, ça va être compliqué. Là, on est comme deux petits chats abandonnés. Ouais. Oh mon wiki. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. On va s'en sortir quand même. C'était une journée sympa quand même. Oui, c'était sympa. En scooter, les paysages sympas, les rizières, les palmiers, c'était chouette. On espère que ça vous a plu aussi. Exactement. Demain, on ne préfère rien vous dire. Ouais, parce qu'on ne sait déjà pas où on va dormir. Ouais. Pour l'instant, on est là, on va faire step by step. Donc, l'actualité, c'est où va-t-on dormir ce soir ? Donc, voilà. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et on vous dit Bonne nuit les petits. On rigole mais on ne sait pas ce qu'on va foutre maintenant. C'est mal goupillé là. Bonne nuit les petits. 1. Bonne nuit les petits. 5.